C'est ce dimanche en décembre qu'est décédé le journaliste Mohamed Tamalt à l'hôpital Amin d'Abbarine de Babelouet, où il avait été transféré suite à sa grève de la faim. Mohamed Tamalt a été arrêté le 17 juin dernier à Alger. Il a été condamné à une peine de deux ans de prison ferme et de 100 000 dinars d'amende par le tribunal de Sidé Mohamed le 4 juillet pour outrage à corps constitué et atteinte à la personne du président. La direction des prisons et de la rééducation a dans un communiqué relayé par des confrères de TSA confirmé que le concerné a été mis en détention le 28 juin 2016 dans la prison d'Al-Harrach. Il a entamé une grève de la faim et depuis cette date, il a été mis sous surveillance médicale. Il était ausculté chaque jour par le médecin de l'institution qui mesurait sa tension artérielle et sa glycémie. Le concerné était en hypoglycémie le 1er août dernier. Des médicaments lui ont été prescrits et son cas s'est amélioré. En date du 20 août 2016, Mohamed Tamalt avait un problème de concentration. Il a été transféré en urgence à l'hôpital de Coléa où il a subi des analyses biologiques et un scanner. Le journaliste a donc été transféré vers l'hôpital Lamine de Barine à Bab-louet où il a été placé en service de réanimation et où il a subi les analyses et les radios qui ont montré qu'il a eu un accident vasculaire cérébral, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence. Ajoute la même source. Dix jours après, l'équipe soignante a découvert une inflammation au niveau des poumons. Mohamed Tamalt a été mis sous traitement. Dans la matinée de ce matin, son état s'est dégradé et il est décédé. Toujours selon le site tout sur l'Algérie, l'avocat du défunt a indiqué qu'il y avait verrouillage sur son dossier médical. Pour sa part, Amnesty International a appelé les autorités algériennes à ouvrir une enquête indépendante et transparente sur les circonstances de la mort du journaliste Mohamed Tamalt.